Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique de notre émission transfrontalière. Aujourd'hui, on parle pour ces fêtes de fin d'année d'un symbole de Noël, notamment le patrimoine campanaire. Des cloches remarquables sont visibles aussi bien en Suisse qu'en France. On fera le point avec des passionnés qui les recensent à Saint-Pierre, à la cathédrale Saint-Pierre à Genève, mais aussi juste derrière moi à l'église d'Archamps. On fera également un point sur notre grand chantier en cours du mois, avant de préparer quelques macarons de Noël avec la vice-championne du monde amateur. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière. Le Léman Express a fêté le 15 décembre ses deux ans. Le train transfrontalier a subi plusieurs problèmes au démarrage. Grève, manque de mécaniciens, Covid. Actuellement, près de 50 000 personnes empruntent ce train chaque jour, avec beaucoup de monde en heure de pointe. Il faudra sans doute s'adapter avec l'après-Covid, rappelle le directeur Mathieu Fleury. Je pense qu'il y a un travail, effectivement, sur l'augmentation de notre capacité, notamment les rames doubles. Ça, on est en train d'étudier la situation par rapport au scénario qui avait été imaginé à l'époque. On va voir si ça correspond vraiment à la réalité au niveau des heures. Il y a aussi tout un travail sur les habitudes. Ce qu'on espère, c'est ce qu'on est en train de... Cette transformation du monde du travail, on espère vivement que les personnes pourront aménager un peu mieux leur temps de travail et lisser un peu ces heures de pointe qui sont vraiment problématiques. Le télétravail des frontaliers est prolongé jusqu'à mars 2022, au moins. L'accord entre Suisse et France concerne l'imposition de ces travailleurs en temps de crise sanitaire. Théoriquement, un frontalier ne peut pas travailler hors de Suisse plus de 25% de son temps. L'accord pourrait durer jusqu'à juin s'il n'est dénoncé par aucune des parties. Les assises européennes de la transition énergétique sont reportées. Le Grand Genève devait les accueillir à Pâle Expo du 1er au 3 février 2022. Les organisateurs ont préféré repousser du fait du contexte sanitaire. Car l'objectif des assises est de pouvoir, je cite, « mettre en réseau des acteurs et permettre l'échange direct entre les intervenants », ce qui n'est pas garanti d'ici quelques semaines. On parle aujourd'hui de notre patrimoine campanaire avec deux passionnés. Bonjour Clémy Calmem. Bonjour. Et bonjour Antoine Cordeva. Vous êtes tous les deux, on l'a dit, passionnés par ce patrimoine, par ces cloches. Qu'est-ce qui vous a lancé dans l'aventure ? Pourquoi est-ce que vous aimez tant ces cloches ? J'ai toujours eu une âme de musicien dans une famille où il y a eu quelques musiciens. Et puis en fait, lorsque ma grand-mère a déménagé de Samoins vers Tanage, en Haute-Savoie, j'entendais que le clocher faisait de la musique. Donc ça m'avait un petit peu intrigué. Une fois, elle m'a dit, je vais t'y emmener, ça ne coûte rien d'aller voir. Je commençais le piano, en fait, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable carillon installé. Donc au début, je ne m'intéressais qu'à ce carillon-là. Et puis après, j'allais écouter les cloches de Samoins, j'allais écouter les cloches d'autres villages, j'allais sur Genève, etc. Et j'entendais que chaque clocher avait sa propre musique, en fin de compte. Alors il n'y a pas des carillons partout, il y a des fois deux, trois, quatre, cinq cloches. Mais qu'il y avait aussi une histoire derrière à raconter que chaque cloche était unique, en fin de compte. Et puis c'est comme ça qu'au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas se promener, tout simplement. Alors moi, c'est une passion qui remonte à l'enfance. Moi, j'ai grandi à Hiver dans les Bains, une petite ville du canton de Vaud. Et dans mon quartier, il y avait une église avec un clocher moderne. Ces clochers qui sont ouverts, on voit bien les cloches se balancer. Et mes parents me racontent qu'à l'époque, déjà, j'étais tout petit, j'étais dans mon landau, j'essayais d'attraper les cloches, ça me fascinait. Et puis voilà, c'est une passion qui s'est développée pendant mon enfance. Mon père, je le remercie d'ailleurs au passage, a toujours été très coopératif. Il m'a emmené visiter des clochers. Je me souviens, à l'âge de sept ans, je me suis retrouvé dans le village de Beaume, face à un bourdon de trois tonnes. Alors que moi, je n'étais pas plus haut que trois pommes. Je me rappelle, j'ai fait des cauchemars après. Je rêvais que cette cloche se balançait et puis me projetait dans le vide. Et voilà, j'ai visité plusieurs clochers. Je commence à faire des enregistrements avec des cassettes aussi à l'époque. À l'adolescence, j'ai un peu lâché. Je me suis consacré plus à la musique et à la radio, qui est devenu mon métier. Et puis en fait, c'était une quinzaine d'années en arrière. J'ai découvert avec beaucoup d'étonnement sur Internet, principalement sur YouTube, qu'il y avait d'autres passionnés de cloche. Et je me suis dit, pourquoi je ne m'y remettrais pas, avec cette fois la possibilité de composer tout un réseau d'amis avec qui je peux partager cette passion ? Et c'est comme ça, par Internet, que j'ai fait la connaissance d'Antoine et d'autres passionnés de toute génération et de toute région qui sont devenues au fil de cette passion véritablement des amis avec qui on partage de temps en temps de belles découvertes. Et puis aujourd'hui, voilà, j'oeuvre comme guide du patrimoine dans ma région et parfois même un peu plus loin. Et puis je tiens également un site Internet où je recense tout comme Antoine les cloches que j'ai le plaisir de découvrir. Est-ce que vous partagez entre vous ? Ou est-ce que vous gardez secrètement vos petits mystères ? On s'ouvre de plus en plus grâce à tout ce qui est Internet. Le fait de pouvoir partager la connaissance, ça permet justement de connaître un peu plus ce patrimoine-là. C'est vrai qu'on en a beaucoup dans la passion un peu de la vieille école qui garde un peu leur donner dans la poussière. Nous, on n'est absolument pas dans cette logique-là. Et de dire aux élus, regardez, vous vous rendez compte, vous avez ça. Ou alors, par exemple, le maire du village, il voit le nom de son prédécesseur de 1860 marqué dessus. C'est sur des petites choses comme ça où on va justement voir l'intérêt qu'il y a de diffuser le patrimoine, de partager le patrimoine. Et dans un certain sens, que les gens, à la fin, ne se disent pas, ben, funaise, ça embête d'entendre les douze coups de minuit sonner. Mais au contraire, de dire, ah ben oui, c'est la cloche où il y a mon grand-père qui est marqué dessus, j'habite à côté, je vais la laisser sonner à minuit. Le but, c'est que les gens comprennent que les cloches sont là pour avoir un rôle et qu'elles peuvent toujours le tenir aujourd'hui. Les premiers instruments de l'humanité, presque, c'était des cloches, des vases, en fait, à résonance avec de l'argile. Depuis, les cloches ont énormément évolué. Qu'est-ce qu'on retrouve comme cloches ici, dans la région ? Est-ce qu'elles sont âgées, ces cloches ? La France et la Suisse ont une histoire parfois commune, enfin, quand on ne vaut Genève et la Savoie, parfois pas du tout. Par exemple, en Suisse, on va avoir énormément plus, je parle sous taux contrôle, mais normalement, tu ne vas pas m'interrompre, on a beaucoup plus de cloches historiques, c'est-à-dire historiques, on va entendre, antérieures à 1800. Parce que la Suisse n'a pas connu de guerre, en tout cas, sur le dernier demi-millénaire, n'a pas connu la Révolution française. Par exemple, lorsqu'il y a eu la réforme au XVIe siècle, les protestants n'ont pas cassé les cloches catholiques, les ont gardées, ils étaient beaucoup plus pragmatiques, de dire, nous, il faut quelque chose qui sonne, elle est déjà là, on la garde. Tandis que nous, il ne fallait en garder qu'une, il fallait les exhiber sur la place publique pour dire, regardez, c'est des choses, on va les casser, parce que c'est mal, c'est le diable, etc. Il n'y en a pas tant que ça qui ont été cassés, mais ça a quand même fait énormément de dégâts sur le plan patrimonial. On a eu une perte énorme. Par contre, il y a des cloches qui ont voyagé, qui sont parties de la Haute-Savoie et qui se trouvent actuellement en Suisse, dans le canton de Genève, parce que les Bernois sont passés par là, et j'en connais un qui serait très content de récupérer certaines de ces cloches, n'est-ce pas Antoine ? Oui, par exemple, dans la presse, il y a quelques années, ça a fait débat, la commune de Genteau possède deux cloches qui sont justement françaises, une de Balaison et une d'Etrambière. Alors la municipalité d'Etrambière voulait récupérer sa cloche qui est à l'école d'Etrambière et la municipalité de Genteau a dit, bon, ça fait 500 ans qu'elle est là, on va peut-être la garder. Je trouve ça fabuleux, c'est ce genre de petites histoires qu'il ne faut pas garder sous la poussière, mais qu'il faut mettre dans des bouquins, qu'il faut diffuser. D'ailleurs, vous l'expliquez très bien. Cette cloche qu'on a au-dessus de notre tête, cette cloche d'Archand, alors qu'est-ce que c'est la carrière ? C'est un petit symbole, la grosse cloche d'Archand. En fait, elle a été faite en 1830 par un fondeur, ou plutôt deux, Jean-Baptiste Piton, qui était établi à Carrouge. Alors bon, à l'époque, Carrouge était ville sarde. Jean-Baptiste Piton a fait énormément de cloches pour à la fois le canton de Vaud, le canton de Genève. On en a quelques-unes en Valais, évidemment beaucoup en Savoie et en Haute-Savoie. C'est notamment lui qui a appris en 1796 au Pacard à fondre les cloches. Parce que Pacard, on peut rappeler quand même, c'est une entreprise, une famille historique de fonderies de cloches qui sont installées en Haute-Savoie. Ils ont commencé par hasard. Antoine Pacard était le syndic à l'époque de Quintal. Il fallait une cloche. Il a appelé Jean-Baptiste Piton, qui était de Carrouge. Jean-Baptiste Piton, il a dit, il me faut une aide, un auxiliaire pour m'aider. Antoine Pacard, il a dit, ce sera moi. Puis derrière, il a lancé, en fin de compte, une dynastie qui tourne toujours aujourd'hui. Encore un tout petit mot. Une cloche, comment elle sonne ? Parce qu'il y a des différents mécanismes. C'est juste, donc ici, par exemple ? Alors, on va avoir deux modes de sonnerie. Là, on voit, par exemple, au milieu qui trône en majesté, le bâton. Le bâton va servir à la sonnerie à la volée. Alors, la sonnerie à la volée est assez rare. La cloche est vraiment balancée, comme le fait Mike ici très bien. Grâce au petit moteur, le bâton va venir frapper à force et va faire le son. Autrement, lorsqu'il y a les heures, les demi-heures, la cloche ne bouge pas, puisqu'on ne peut pas contrôler le nombre de coups qui vont être frappés. Lorsque la cloche se balance, on peut donner une durée de temps, il faut sonner cinq minutes, mais on ne peut pas dire 120 coups. C'est compliqué. Donc, du coup, il y a des petits marteaux à l'extérieur et en fait, il va se propulser contre la cloche. Par exemple, à 13h, il ne faut faire qu'un coup. Terminé. C'est l'avantage. Quelle est votre cloche favorite, préférée de toute la zone ? Le problème, c'est que je répondrai la formule bateau que tout le monde va répondre, celle de mon village. Merci Antoine, on vous laisse là. Et puis, on continue l'aventure avec vous, Claude-Miquel. On va à la cathédrale Saint-Pierre, découvrir notamment la cloche magistrale, la clémence. Le bourdon clémence, une des cloches les plus célèbres de Suisse d'un poids de plus de 6 tonnes. Claude-Miquel, on se retrouve cette fois à Saint-Pierre, terre genevoise, avec Nicolas, qui s'occupe aussi de cette antre. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de notre tête, comme cloche ? Au-dessus de notre tête, nous avons l'accord. C'est peut-être une des cloches que les jeunes voix entendent le plus souvent, puisqu'elle résonne tous les jours à midi. Elle sonne pendant 5 minutes, elle annonce la mi-journée. Pourquoi l'accord ? Parce que sur le plan musical, c'est vraiment la cloche qui, dans la Tour Sud, complète l'accord majeur. Et toutes les cloches que nous avons ici vont retentir tout ensemble le samedi soir, par exemple. C'est elles qui vont annoncer le week-end, tous les samedis à partir de 19h. Et bien évidemment, pour le culte du dimanche, elles vont donner de la voix pendant 10 minutes. La cathédrale, elle a été construite, finie de construire en 1250 à peu près. Les cloches, elles, elles datent de quand ? Alors très souvent, quand on est dans le cas d'une cathédrale, d'un édifice qui a une riche histoire, comme la cathédrale Saint-Pierre de Genève, on a des cloches qui ont été réalisées en différentes étapes. L'accord, par exemple, que nous avons ici, date dans sa version actuelle de 1845. Mais c'est une cloche qui a connu deux éditions précédentes. Souvent, ce qui pouvait arriver, c'est que les cloches, ça malheureusement, c'est l'usure du temps. Elles peuvent fêler au bout de quelques années. Ou il peut aussi arriver qu'à une certaine époque, on se dise, cette cloche a une sonorité qui ne nous plaît pas vraiment, soit parce qu'elle n'est pas accordée avec les autres, soit parce que ces harmoniques ne plaisent plus. Dans des époques comme le XIXe ou le XXe siècle, on a commencé à avoir des sonneries véritablement accordées. Donc voilà, celle-ci date de 1845, mais c'est déjà sa troisième édition, va-t-on dire. Ce qu'on sait par les écrits, c'est qu'en 1430, un très gros incendie a détruit la majeure partie de la ville et, entre autres, cette tour. Donc toutes les cloches qui auraient existé depuis la construction de la cathédrale, on en a retrouvé des morceaux, les archéologues au XIXe siècle, on en a retrouvé dans le sous-sol. Mais effectivement, les cloches existantes sont toutes postérieures à cet incendie. Et alors, il y a une petite anecdote que même les jeunes voix ne connaissent pas, la plupart des jeunes voix ne connaissent pas. Dites-nous. Effectivement, une particularité de notre travail consiste à venir, à monter dans cette tour chaque mois, au moment où le Grand Conseil, le Parlement Genevois, tient séance. En fait, on attache une corde au bâton de la cloche. Pendant une demi-heure, à chaque minute, on sonne un coup pour convoquer le Grand Conseil. Un petit bout d'histoire sur ce carillon. En fait, c'est cette horloge qui va actionner les petites ritournelles, les petites mélodies que vous entendez tous les quarts d'heure. Et à l'heure pleine, une ritournelle un peu plus longue. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez là un tambour. Et c'est donc Nicolas qui a la mission, tous les mois, de changer le tambour, qui va jouer pour chaque mois une ritournelle différente. Et alors là aussi, il y a un aspect franco-suisse dans cette flèche ? Alors l'aspect franco-suisse, il est au-dessus de nous. Parce qu'effectivement, les cloches que nous avons dans le carillon sont co-signées Pacard et Rucci. Donc Pacard, c'est une des dernières fonderies qui existent encore en France. On en parlait tout à l'heure avec Antoine. C'est une fonderie qui se trouve à Annecy, qui est gérée par la même famille depuis sa création en 1796. Et puis la fonderie Rucci, qui est la dernière fonderie de cloches monumentales que nous avons encore en Suisse, qui existe depuis les années 1820. Ce ne sont plus des Rucci qui la gèrent actuellement, mais la fonderie existe toujours. Donc si les cloches sont co-signées, c'est parce que c'est Pacard qui a réalisé les cloches. Et Rucci s'est occupé de toute la partie mécanique. Et c'est peut-être le seul exemple que nous ayons en Suisse et en France de deux fonderies rivales qui ont co-signé des cloches, qui ont réussi à collaborer sur un très beau projet. Et voilà, la superstar ! C'est ça ! On peut le dire comme ça, oui ! Toujours très ému quand je me trouve à côté d'une cloche pareille. Déjà, il faut l'entendre sonner. Elle a une sonorité absolument magnifique. Et puis voilà, c'est quand même le bourdon Clémence. La Clémence, c'est un des symboles de Genève. On en est déjà à la troisième version de Clémence. La première date de 1407. À l'époque, on avait encore le culte catholique à Genève. Et cette cloche s'est donc appelée Clémence en hommage au pape Clémence VII. Elle a quand même duré jusqu'à la moitié, on va dire, du XIXe siècle. Malheureusement, à cette époque-là, on apprend dans les documents d'archives qu'elle s'est brisée. On décide alors de faire appel à une fonderie de Lyon, la fonderie Gulliet, qui réalise une nouvelle Clémence, qui elle, d'après ce que j'ai pu voir dans les coupures de presse, a souffert de défauts de coulée dès le départ. Elle n'a pas tenu très longtemps, puisqu'en 1902, il a déjà fallu la refaire. Et c'est donc la version que nous avons aujourd'hui. On la garde pour les grandes occasions. Elle va sonner pour les grandes fêtes religieuses et laïques. Alors, même question, car Antoine, tout à l'heure, quelle est à vous, votre cloche favorite ? Vous n'êtes pas Genevois, donc votre cloche favorite en Suisse. Je vais éviter de me faire détester, en glissant que pour moi, Clémence, effectivement, est un des plus beaux bourdons. Sinon, ben voilà, j'habite Fribourg et j'ai une grande attache pour le grand bourdon de la cathédrale de Fribourg. Déjà, parce qu'il a été coulé en 1505. C'est la plus grande cloche de Suisse romande, avec ses 7 tonnes. Toutes les cloches peuvent être très belles. Et parfois, ça dépend dans quelles circonstances, à quel moment, à quelle période de l'année, on les écoute, avec qui on se trouve. Par exemple, quand je vais en Haute-Savoie avec mon ami Antoine, je vais avoir beaucoup d'émotion en écoutant des cloches savoyardes. Et puis, quand je reviens en Suisse, évidemment, dans ma région, on a toujours s'esprit un peu chauvin et on va plus aimer les cloches de sa région. Ça fait plaisir, en tout cas, vraiment, de vous entendre, d'entendre cette passion. Merci infiniment à vous, que nous nous avons guidés au fil de ces cloches. Il y en a encore énormément, on peut les retrouver sur votre site. Voilà, quasimodo, sonnordecloche.ch, avec des enregistrements et puis, quelques petites anecdotes historiques. Magnifique, un grand merci. Et tout de suite, notre chantier en cours du mois. Sous l'œil de Sainte-Barbe, patronne des tunneliers, les galeries du Tunnel des Nations ne forment bientôt plus qu'une. Le chantier dure depuis 4 ans, avec près de 60 ouvriers sur place. On est tous contents aujourd'hui qu'on a franchisé cette première étape. C'est la fête des ouvriers, c'est eux à eux qu'on rend hommage aujourd'hui. La montagne nous a quand même réservé quelques surprises et a rendu le travail très compliqué. Le chantier a pris du retard, du fait de la géologie. Nous avons rencontré des terrains qui étaient extrêmement hétérogènes, des graviers saturés en eau avec des matériaux fins. Nous avons avancé très doucement. Et chaque fois, ça nous a obligés à repenser, à renforcer le terrain par des injections. Le tunnel de 500 mètres est un morceau de la future route des Nations. Elle reliera le quartier des organisations internationales à la nouvelle jonction autoroutière. 20 000 véhicules par jour doivent y passer. Cette voie souterraine doit permettre de délester la route de Fernais en surface. On va pouvoir ensuite démarrer le chantier du tram sur le tracé historique de la route de Fernais. Et donc le trafic individuel motorisé passera par ce tunnel. Donc c'est un dispositif, une pièce d'un puzzle très complexe. Un des objectifs, c'était quand même de diminuer le trafic de transit et surtout sur la route de Fernais. Environ 40% selon les estimations qui avaient été faites. De 1985, qui était très certainement le premier tracé. Le projet a été pensé dans les années 80. La mise en circulation doit avoir lieu en 2023. D'ici là, reste la creuse de la partie inférieure de la galerie, l'étanchéité du tunnel et d'autres travaux. Il faudra compter encore un peu sur Sainte-Barbe pour veiller au bon déroulement des prochaines opérations. Et place à notre petite escapade gourmande à Bogibosset. Nous sommes allés confectionner des macarons avec la vice-championne du monde amateur en la matière, Myriam Monnet. Bonjour, Myriam. Bonjour. Vous avez été au mois de novembre vice-championne du macaron, amateur, vice-championne du monde, deuxième au niveau mondial. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? C'était fou parce que sur toutes les sélections régionales, je suis deuxième sur environ 350 candidats en tout. Donc c'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement pour ce concours ? Alors, il fallait créer un macaron. Il était jugé sur la régularité, sur l'originalité du goût, la décoration et puis surtout le goût en lui-même. Donc j'avais fait une coque, j'avais mélangé de la poudre d'amande, de noix et de noisettes pour être un petit peu plus originale, une ganache sésame et puis un insert au citron yuzu. On va tenter de faire des macarons maintenant parce que je crois que le macaron, c'est très difficile. Oui, c'est très capricieux. Ça dépend de la météo, il ne faut pas lancer une machine à laver la vaisselle avec de la vapeur. C'est un peu, quand vous n'avez pas un local hermétique, c'est un petit peu capricieux, mais ça va aller. Alors on y va, c'est parti. Mes premiers macarons, on y va. T'as billé du concours. Pour environ une quarantaine de macarons, il faudra 200 grammes de poudre d'amande, 200 grammes de sucre glace, ça s'appelle un temps pour temps. On rajoutera 75 grammes de blancs d'oeufs. Et la meringue, on mettra 75 grammes de blancs d'oeufs dans le batteur. Et puis le sucre cuit, il se fera avec 50 grammes d'eau et 200 grammes de sucre. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de grumeaux, sinon votre meringue ne sera pas vraiment lisse. Et puis votre coque à la cuisson, elle sera un petit peu granuleuse. On peut mettre le sucre dans l'eau. Ça commence un petit peu à mousser. Donc moi j'embrille ma meringue. Donc là il faut qu'on arrive à 118. On peut continuer le temps pour temps. J'ai laissé un gramme sur mon dos. Ah attention, là ça va, le gramme qui va manquer. Vous faites tout tomber, vous raclez bien pour tout prendre. Il faut un colorant en poudre, voire en gel, mais en tout cas pas liquide. Liquide, ça va vous apporter trop d'humidité. Mais là on est pas mal, on a le ruban qui tombe. Il ne faut pas que votre poche à douille soit de biais en fait. Je vous fais la première ligne, faites les autres. Ils sont loin bien les miens. Ouh là, ouh là là, ouh là là. Donc je tape pour enlever les petites bulles d'air. N'hésitez pas, c'est... Voilà. À 150. Pendant 20 minutes. Bon Myriam, on voit toute la passion que vous mettez dans le travail de ces macarons. Comment ça vous est venu ? Il date de quand, vos tout premiers macarons ? Mon premier macaron date d'environ une vingtaine d'années, quand j'ai commencé un peu à pâtisser. C'est vrai que c'est la petite gourmandise où tout le monde dit que c'est tellement compliqué qu'on a envie de se challenger et puis d'essayer de le réussir. On a souvent la chance du débutant. La première fois, on le réussit, on se dit « Ouais, c'est bon, franchement, je gère ». Et on le refait une deuxième fois et là, ça cafouille. Donc il faut assister, il faut vraiment... Il faut aussi s'approprier sa recette, il faut se trouver. Moi, j'en ai essayé des dizaines et des dizaines de recettes pour vraiment trouver celle qui me convient. Vous n'avez pas envie d'en faire votre métier puisque vous avez une double vie presque, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis dans un bureau le jour et devant mon four la nuit, non, quand même pas. Mais oui, j'aimerais bien, mais c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup déjà de pâtissiers professionnels installés dans la région. La matière première, moi, je pâtisse vraiment avec des matières premières de qualité. Les œufs viennent de la ferme. Le chocolat, c'est du chocolat professionnel. Donc c'est compliqué de pouvoir en vivre. Donc là, je suis déjà contente de pouvoir en vendre un petit peu comme ça. Et ce qui est bien, c'est que j'arrive à toucher un public qui ne me connaît pas forcément. Donc le bouche à oreille, ça fait aussi plaisir. Les miens sont un peu plus petits. Oui, mais mis à part ça, vous avez la collerette. Vous avez tout. J'ai la collerette. Oui. On a bien macaronné. J'ai la collerette. Bon, on fait chacune de notre déco. On a un problème, c'est pas du tout régulier. Ah ben maintenant, il faut les fourrer, c'est ça. Une ganache au chocolat noir, 75 grammes de chocolat noir, 75 grammes de crème et 30 grammes de beurre. La magie, magie, deux heures se sont écoulées. À peu près, oui. Donc on sent que c'est le plus dur. Donc après, c'est gourmand ou pas gourmand. On remplit un peu comme... Là, ça va ? Ouais, c'est pas énorme. Oh là, lui, j'arrive même pas à le faire, mais tellement il est gros. Bonjour Myriam, là, les macarons de Noël qu'on vient de faire, ils vont rester 24 heures au frigo avant de pouvoir être mangés, dégustés, être parfaits. Mais là, vous nous avez fait la gentillesse de nous préparer des macarons léments bleus. Donc on va pouvoir déguster les macarons à la crème de gruyère. C'est ça, double crème de gruyère. Double crème de gruyère, très light. Parce que sinon, c'est moins drôle. Alors, on y va ? Allez-y. C'est parti. Oh là là. Oh, moi, c'est bon. C'est délicieux. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle thématique de votre émission transfrontalière. Très bonne soirée sur les Monts Bleus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada